Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog back to school. Je crois que c'est le quatrième épisode de la série, donc n'hésitez pas à la regarder en barre d'infos, vous avez tout ce qui est playlist des back to school de cette année, de l'année dernière, l'année d'avant, et aussi des vidéos sur l'iPad, donc n'hésitez pas à les checker en barre d'infos. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va se retrouver pour une vidéo préparation avant la rentrée scolaire, avant la rentrée au boulot, enfin voilà, avant le retour au taf. Donc je vais faire tout ce que je dois faire, voilà, avant cette rentrée, pour repartir en fait sur des bonnes bases, vraiment arriver le lundi au bureau, ne plus avoir à penser à faire ceci ou cela. Donc on va faire ça dans cette vidéo, la vidéo va être un peu longue, mais j'espère qu'elle va vous plaire. Et je suis ravie parce que cette vidéo est sponsorisée par Xmind. Xmind, c'est quoi ? C'est un site web ou une application qui consiste à faire des cartographies mentales. Ça permet aux utilisateurs d'organiser en fait tout ce qui est pensé, toutes leurs tâches à faire, à améliorer leur productivité, à les aider au quotidien. Donc ça, c'est des choses que je faisais avant sur papier et que je faisais pas du tout de manière digitale, j'avais jamais pensé. Et là, j'ai découvert cette application, donc c'est plutôt pas mal. Si par exemple vous préférez travailler en collaboration en temps réel, utiliser les fonctionnalités d'IA, mais aussi un stockage en ligne, je vous conseille directement le site web. Mais si vous préférez une application téléchargeable, vous pouvez opter pour Xmind App. Donc les deux versions sont très très bien et aussi gratuites. Je propose beaucoup de choses pour soit des professionnels ou des étudiants, c'est vraiment plutôt pratique. On a du coup des cartographies basiques, de la gestion des connaissances, réunions et planification, études et éducation, ils font des emplois du temps, c'est plutôt pas mal. Gestion de projet, divertissement et vie, analyse et décision et créativité. Il y a des modèles déjà faits, donc si vous voulez, pour plus de simplicité, utiliser un modèle, vous pouvez le faire, sinon vous pouvez en créer un. Donc moi j'en ai créé un, j'ai plutôt fait une carte mentale assez basique. Pour changer les modèles autant que toi qu'on veut, c'est vraiment plutôt simple. Donc on peut rajouter un sujet, un sous-sujet, une relation, un résumé, une limite, un marqueur, donc mettre un petit logo et insérer, que ce soit des notes, des liens, des étiquettes, des stickers, des illustrations. Donc c'est vraiment plutôt bien fait, c'est assez intuitif, c'est vraiment pas compliqué. Si vous avez une mémoire visuelle, je vous conseille vivement cette application qui est vraiment pas mal. Donc moi j'en ai fait une, j'ai fait du coup ma carte mentale pour cette vidéo-là. Donc j'ai fait pour la préparation avant la rentrée scolaire, donc toutes les choses à faire. Donc moi j'ai fait vraiment le modèle carte mentale simple, basique, mais vous avez différents autres modèles que je vous présente juste là, en accéléré. Énormément quand même, c'est plutôt bien fait, vous pouvez ajuster les couleurs, les formes, les machins. Enfin franchement, c'est très 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 bien fait et c'est assez visuel. Donc moi j'ai beaucoup aimé le diagramme en arête de poisson. J'ai trouvé ça super bien pour les diagrammes de gants, pour les tâches à faire tout au long de l'année. C'est plutôt pas mal. Ça, ça peut être vraiment adapté et réutilisé facilement. Vous avez aussi des tableaux en arbre, des tableaux comme des matrices. Vous pouvez même faire des cartographies des risques, c'est plutôt pas mal pour mon tasse. C'est vraiment bien. Donc je vous présente un petit peu tout ce qu'il y a à faire pour la préparation avant la rentrée. Donc préparer les tenues, ranger le bureau. Enfin tout ça, c'est toutes les tâches qu'on va faire dans cette vidéo. J'ai pu insérer une image pour les digital planners. J'ai pu insérer aussi des petits logos à chaque fois dans les différents sujets. Et j'ai aussi inséré pour abonnement en piscine, une petite note qui est vraiment plutôt pas mal. Donc pour écrire n'importe quoi. Moi j'ai mis à appeler directement le centre aquatique. Donc pour tout ce qui est planification de projet, des prises de notes, c'est très utile. Ça simplifie la gestion de l'information, la pensée visuelle aussi. Et ça vous permet de mieux organiser, notamment en équipe. Donc n'hésitez pas à le faire. Moi je pense que je vais beaucoup l'utiliser pour les cartographies de risques. Et pour, vous savez, le diagramme de Gantt. C'est vraiment plutôt bien pour tout ce qui est à faire à l'année. Moi je trouve ça vraiment génial. Donc je vais le réutiliser pour mon taf et aussi pour YouTube. Pour mettre toutes les choses à faire pour mes vidéos. Merci beaucoup à X-Man d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais vraiment l'utiliser. En plus c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger facilement. Donc n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations. Le lien, l'application, etc. N'hésitez pas. Donc vraiment, plutôt pas mal. Comme vous avez pu le voir dans ma carte mentale, j'ai beaucoup de choses à faire pour la rentrée scolaire. J'espère que je vais pouvoir tout faire avant la rentrée scolaire. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et je suis très limitée dans le temps. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider à vous organiser, à faire toutes les choses avant la rentrée. Moi je reprends le taf lundi. Genre demain. Je vais m'en rire, j'ai pas envie. Mais du coup il faut que je prépare quand même. Parce qu'après j'aurai plus le temps. En rentrant, je sais que je suis fatiguée pour faire les choses. Donc il faut vraiment que je me force à faire tout, 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 tout avant la rentrée. Donc c'est parti pour cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Puis bah, let's go ! Et donc la première chose à faire, c'est bien évidemment faire les courses. Petit retour de course rapide de Lidl. Alors on a acheté du coup du maïs, des petits gâteaux. C'est extrêmement bon. Des princes parce que bah, pour déjeuner le matin c'est vachement bien. Des petites gaufres liégeoises, elles sont extrêmement bonnes. Des oeufs, du pain de mie, des yaourts donc à noix de coco. Bah ça c'est les dupes de Mami Nova et les liégeois. On a pris trois mozzarella. Des rillettes, des olives, du pesto, des oignons rouges. Ça c'était vachement bien. C'est pour nettoyer tout ce qui est plaques. Moi j'ai ça pour les éviers, pour tout ce qui est calcaire. Et bah là il faisait exprès pour les plaques. Donc très très cool. C'était 3,49€. Ensuite on a pris deux pains en chocolat et un chausson au pône. De la purée de tomate parce qu'il va faire une focaccia. Des compotes, après quoi. Du pain du coup pour les rillettes. De la feta. Ça c'est vraiment notre consommation habituelle avec du comté et de l'emmental. Il y avait aussi des promotions sur les jus détox. Antioxydants, pommes, raisins, cassis, fleurs d'hibiscus et acides foliques. Et un autre c'est détox encore une fois. Pommes, poires, raisins blancs, gingembre. Ah gingembre, citron, artichaut. C'est dégueulasse. Multifruits. On a pris du beurtre parce qu'on n'avait plus. Des lardons. Des lasagnes. On a pris ça aussi parce que mon copain adore les banbao. Des bavettes d'aloyau. Alors ça vraiment, ça j'en mange très très peu. Mais quand j'en mange j'adore. Parce que j'ai pris des haricots verts du coup avec ça c'est super bon. Les pâtes 4 fromages. Donc voilà. On en a eu pour à peu près 70€ de course. Et aussi on a pris aussi des bières parce que monsieur invite son pote ce soir. Donc forcément il y a des bières. Ensuite pour le marché. Du coup pour le marché on en a eu pour 20€ tout pile. Il faut savoir que le marché c'est beaucoup moins cher que dans les supermarchés. Donc j'ai pris des haricots verts. Je crois que j'ai les pris dans... Oui j'ai les pris. Haricots verts ! Tu te souviens des prix ? Haricots verts ? 3€ non ? En tout cas on en a eu pour 20€. Les haricots verts c'est vraiment pas très cher. Et j'adore les haricots verts surtout avec les bavettes d'aloe. Je trouve ça trop trop bon. La vapeur avec du beurre salé c'est super bon. Ensuite pour tout ce qui était prune et pêche. En fait qui était à 1,50€ donc les prunes etc. Donc j'ai fait un micmac de pêche plate. J'ai fait les prunes, les pêches blanches, pêches jaunes. Enfin voilà ce genre de choses. Donc j'ai fait un petit micmac. C'était 1,50€ le kilo. Ensuite les tomates c'était... Franchement c'était 1,50€ ou 1€ quelque chose pour ça. Ensuite des poivrons. On a pris du raisin. C'était pas très cher aussi. On a pris 3 barquettes de fraises. Je crois que c'était 5€ les 2 trucs comme ça. Et il me l'a rajouté à 1€ la barquette. Donc j'ai eu pour 6€ les 3. Et ensuite j'ai eu 3€ les 3 barquettes de fraises de 125g. C'est toujours moins cher quand je suis en marché. C'est plutôt bien. Et le problème de ce genre de marché c'est ça. C'est le plastique que j'avais complètement zappé. Et qu'eux ils fonctionnaient qu'au plastique. Donc la prochaine fois on prendra les petites pochettes que j'ai avec moi. Qui sont d'ailleurs juste là. Celles-là qui sont vraiment très très bien. Et on a pris du coup des bananes qui elles étaient à 1€ le kilo. Donc voilà. C'est plutôt... On est pour 20€ pour tout ça. Et des champignons aussi. Les champignons c'était vraiment très beau. Franchement énorme. Donc très contente aussi de ça. La deuxième chose à faire c'est faire le ménage. Je pense que le conseil que j'ai le plus reçu la dernière fois dans ma vidéo c'est de faire le ménage tous les jours. Sauf que des fois on a vraiment plus envie. Au bout de notre vie. Et moi je me connais. Du coup ce que je fais tout le temps avant chaque rentrée. Même tous les week-ends. C'est faire un gros coup de ménage. Nettoyer la cuisine correctement. Passer Jouzette sur le sol. Passer la serpillère etc. Et la chose qui montre vraiment que votre appartement est propre. Je crois que c'est l'évier. L'évier s'il est propre. Genre t'as l'impression que ton appartement est propre. Je sais pas pourquoi. La troisième chose à faire. Les lessives. J'en fais une toutes les deux semaines je pense. Ou une semaine et demie ça dépend. C'est quelque chose que je fais très rarement. Et heureusement parce que je n'aime pas du tout ça. Je crois que c'est la tâche que je déteste le plus. Les choses à faire aussi avant la rentrée. C'est de changer ses draps. Et de refaire son lit. Moi c'est quelque chose que je fais à chaque fois. Je sais pas pourquoi. D'autant plus avec la rentrée. Enfin j'aime bien la veille de rentrée. Enfin vraiment la dernière semaine de rentrée. Que tout mon appartement soit propre. Mais surtout que mon lit soit fait. Pour pouvoir mettre les nouveaux draps. Donc bah écoutez c'est parti. Parce que là actuellement je n'ai juste des plaids. Et une couette. Voilà une couette. Donc ce serait temps de faire un vrai lit. Donc voilà au moins ça c'est fait. Malheureusement avec Prince on est obligé de mettre un plaid par dessus. Donc je vais devoir enlever cette magnifique couleur grise. Et mettre mes vieux plaids. Parce que Prince adore vomir etc. Sur mon lit c'est super sympathique. Je trouve que même ça là. C'est plus la même couleur. Ah si c'est la même couleur. C'est juste la lumière ça fait. Ça fait pas du tout la même couleur. En fait si. Hop. Mais ça serait bien de les repasser. Enfin je pense que si je repasse mes draps. Je teins un stade vraiment. Ça se voit que j'approche la trentaine. Mais c'est vrai que c'est plus joli les draps repasser. Parce que là c'est tout chiffonné. Mais bon. De toute façon il y aura un plaid juste après. Mais au moins ça c'est fait. Je suis très contente. Moi Chacha. Il est trop mignon. Pour préparer au mieux la rentrée. Ce que je fais à chaque fois. C'est trier mon ordinateur. Donc tous mes papiers. Le fond d'écran etc. Trier tous mes mails. Bon bah écoutez. C'est parti. Je vais faire ça sur l'ordinateur. Je suis bien parée. Il faut que je fasse tous mes mails. Parce que j'en ai énormément. J'en ai 5000. On peut atteindre la centaine de mails. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Oh mais ta tête c'est pas possible. On me fiche. Ça me fume. T'es si beau mon coeur. T'es vraiment trop beau. Alors actuellement. Il me reste. Je pense que vous allez être fiers de moi. 112 messages. Au moins c'est fait. J'ai beaucoup moins de mails. Et c'est pas mes mails YouTube. C'est mes mails de la vie de tous les jours. Et j'ai retiré beaucoup de. Vous savez. Des abonnements là. Où tu reçois toutes les pubs. A chaque fois ça m'énerve. J'ai tout enlevé. Parce que je déteste ça. Ça m'énerve. 5000. Genre c'est pas des mails de ouf. C'est que des pubs. J'en peux plus. Donc au moins ça c'est fait. Vraiment il reste plus qu'à trier tout mon ordi là. Parce que c'est une catastrophe. J'ai des trucs de partout. Entre des lettres de motivation. Les chapitres pour mon mémoire. Les trucs qui traînent là. Des attestations. Des images. Je sais même pas pour ce que c'est. Mon ordi il est blindax. Donc il faut que je retire tous les téléchargements. C'est vraiment une mise à jour annuelle de mon ordinateur. Donc ça prend du temps. Généralement aussi je change mon fond d'écran. Je mets toujours un espèce de mood board. Ce que j'aimerais faire etc. Si vous voulez vraiment vous motiver à atteindre vos objectifs. Vous pouvez faire un mood board. Moi j'en faisais tout le temps. Et à chaque fois j'essayais vraiment de le réaliser au mieux. La lumière est super agréable dans le salon. Ça fait trop plaisir. Du coup j'ai fini mon fond d'écran. Donc je vais vous l'afficher du coup ici. Je trouve que ça me ressemble beaucoup. Puisque il y a toutes les volontés pour cette année. Donc il y a beaucoup aussi l'appartement, la clé pour acheter un appartement. Parce que j'aimerais beaucoup acheter un appartement. Un peu de vacances. Parce que j'aimerais bien aller en voyage au ski, en laponie etc. Pour aller prendre des vacances du coup à la neige. Enfin à la montagne etc. Et j'ai mis d'autres petites vacances pour l'été. Pour qu'on puisse profiter à chaque fois en amoureux avec mon copain. J'ai mis aussi des livres parce que c'est vrai que je ne prends plus le temps de lire. Enfin ça fait très longtemps que je n'ai pas beaucoup beaucoup lu. Je crois que j'ai lu qu'un livre en un an. C'est pas terrible. Donc j'aimerais reprendre cette phase un peu de lecture. De self care aussi. Donc avec tout ce qui est prendre des bains, prendre soin de sa peau etc. Et du coup l'appartement à droite à gauche pour les décos de l'appartement. Si je veux faire des travaux etc. Enfin si j'ai un appartement cette année j'aimerais beaucoup. Mais bon c'est un peu compliqué. Mais voilà pour mon fond d'écran qui aura sur mon ordinateur. Ça m'a pris je pense une heure et demie de sélectionner toutes les photos. Donc moi je vais directement sur Pinterest. Et je sélectionne, je mets self care, je mets appartement, ce genre de choses. Et après ils te donnent des photos et du coup je les mets dessus. Et ça m'a fait un super fond d'écran. Je suis ravie. Ça change je trouve. C'est beaucoup mieux. C'est assez joli. Pour les digital planners, j'en avais fait du coup pas mal l'année dernière déjà. J'avais fait des semeniers, des monthly planners etc. J'en avais fait beaucoup. Je les avais vendus pour pouvoir me payer mon ordi. Ça m'avait grandement contribué. J'étais très contente. Merci d'avoir contribué à ça. Franchement c'était génial. Et du coup j'en ai toujours. Vu que c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de date. Donc je vous mettrai à l'écran si ça vous intéresse. C'est les daily planners. Tous les daily planners. Voilà. Tout le combo. Enfin tous les daily planners. Voilà. C'est vraiment le tout. C'est 5 euros. C'est vraiment pas très cher pour le temps que j'ai passé. Donc voilà. J'ai fait beaucoup beaucoup de choses. Que ce soit en horizontal ou en vertical. C'était 5 euros. Ensuite j'avais fait pour les books. Et les recettes. Les deux ensemble c'était 5 euros aussi. Et il y avait aussi le calendrier. Donc moi le calendrier je l'ai vraiment ajusté à ma manière. Pas fait de semaine ni à l'intérieur. J'ai essayé de reprendre un petit peu mon organisation. Comment je faisais. Avec d'autres petites couleurs assez sympathiques. Et du coup j'ai fait plus avec ce qui m'était utile. Donc l'organisation avec Youtube, TikTok et Instagram. Les top priorities. Les to do list. Les reminders. Donc voilà. C'est ce que je fais à chaque fois. Et du coup c'est plutôt pas mal pour s'organiser. Donc j'ai fait pour tous les mois. Et j'ai fait une nuance de bleu jusqu'au violet. Donc j'aime beaucoup. C'est assez sympathique je trouve. Et puis ça change. Donc voilà. Si ça vous intéresse. Ça je le vends 20 euros. Ça prend quand même pas mal de temps. Et si vous voulez le tout. Les semaines, les books de recettes etc. Enfin tout ce que j'ai pu créer. Tout. Même avec le Digital Planner là. C'est 25 euros. Donc voilà. Si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Mon adresse mail est en barre d'informations. Donc si ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Moi en tout cas j'utilise beaucoup. Et je le fais du coup de 1er janvier au 31 décembre. Je fais pas de septembre à septembre. J'avais fait les deux. De septembre à septembre. Et de janvier à janvier. Mais ça m'a pris beaucoup trop de temps. Vraiment ça prend un temps fou. De tout placer. Les petits carrés. Les petits chiffres. Les machins. Enfin on s'en rend pas compte. Mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc moi j'utilise beaucoup sur l'iPad. Donc ce que je fais c'est que je me l'envoie en PDF. Bref. Du coup je le mets sur GoodNotes. Donc je le mets. Bon je pense que vous verrez pas trop bien. Mais je le mets sur GoodNotes. J'appuie sur janvier. Ça m'a dit janvier. Février. Mars. Avril. Si j'arrive. Hop. Et à chaque fois on choisit les mois. Enfin voilà. Et du coup c'est plutôt pas mal. Au moins on a le mois qui suit. Et ça c'est toute mon organisation. Enfin je pense que j'en rêvais un peu mieux. Et c'est plutôt sympa. C'est assez simple. C'est minimaliste. Et du coup pour moi mon calendrier de 2024. Donc il ressemble bien à ça avant. C'était avec beaucoup plus de couleurs. Vous pouvez le voir. J'aime beaucoup aussi. Mais j'essaie de faire un peu plus. Optimiser un petit peu plus mon temps. Parce que ça m'a pris trop 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 de temps. Je vous jure. On s'en rend pas compte. C'était plutôt pas mal. De toute façon je vais vous faire mon organisation. Comment je m'organise etc. Avec Youtube. Mon travail etc. Enfin tout. Dans une prochaine vidéo. Ça arrivera je pense mercredi peut-être. Donc voilà. Au moins mes digital planners sont là. Ils sont dans mon iPad. Et je peux écrire facilement. Enfin je peux m'organiser facilement. C'est beaucoup mieux. Le fait que j'ai mis Youtube, TikTok et Instagram. Ça me aide grandement. Parce que j'ai beaucoup d'idées à chaque fois qu'ils viennent. Et j'ai besoin de les écrire quelque part. Et du coup bah là au moins je pourrais les écrire. En parlant d'iPad. Maintenant je vais faire mon budget. Normalement vous avez déjà vu la vidéo budget. Je crois que c'était mercredi. Donc comment je m'organise. En fonction des comptes que j'ai. Des aides qu'il y a de l'Etat. Ma bucket list. Mes dépenses. Et surtout mes revenus. Donc je vous montre à chaque fois. Avec mon exemple à moi. Avec mes revenus à moi. Etc. Pour imager la situation. Mais à vous du coup. De prendre ce qu'il y a à apprendre. Voilà. De prendre quelques petits points. Qui pourraient être convenables pour vous. Et organiser vous financièrement. A partir de ça. Parce que vraiment. C'est des choses que je mets en place. Depuis que je travaille. Depuis que j'ai 18 ans. Donc ça marche bien. Donc si ça vous. Ça peut vous aider. Ça peut vous donner des idées. N'hésitez pas. Mais du coup moi faut que je le fasse. La vidéo est déjà sortie. Mais il faut que moi je le fasse maintenant. Bah je vais le faire maintenant. Je pense que toute personne qui travaille. Fait la même chose chaque année. Du coup. Quand est-ce qu'elle peut poser ses congés. Pour pouvoir avoir un maximum de vacances. On a tellement besoin de vacances. Il faudra nous mettre plus que 25 jours. Je suis désolée. Mais voilà. Alors du coup moi j'ai des RTT. Et j'ai 25 jours. Vu que je fais plus d'heures. Je fais plus que 35 heures. Je fais 40 heures. Du coup j'ai des RTT en plus. Et en fait nous on doit poser nos RTT. Certains RTT avant le 1er janvier. Donc il faut que. Je crois que j'ai 9 RTT à poser avant le 1er janvier. Donc il faut que je les pose. Et que je les trouve. Donc je vais essayer de trouver sur le Google agenda. Ce que je peux poser. Il me reste encore 4 jours de vacances là aussi. Donc il faut que je les pose. Avant la fin de mon contrat. Donc il faut que je pose tout ça. Mais je pense que ça va être fin octobre. Et en novembre je pars à Londres. Et en fait comme une grosse bouffonne. Je pensais que le 8 novembre c'était férié. Alors que pas du tout. C'est pas férié du tout. Mais du coup j'ai pris le billet de train du coup du 8 novembre au 10 novembre. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout férié. Donc il va falloir que je pose un RTT ce jour là. Donc voilà du coup j'ai posé un RTT. Donc ça me fait il me reste que 8. Et du coup je vais poser le reste au mois de décembre. Ah mais c'est con. J'aurais voulu poser le 2 et le 3 janvier. Sauf que c'est après mai janvier. Voilà donc vous pouvez voir que le 23, 24 c'est un lundi, mardi. Après il y a là jeudi, vendredi. Donc là je pense que les 4 je vais les poser. Là aussi je vais les poser. Mais du coup je suis obligée de poser des congés payés là. Ça fait chier ça par contre. Ça on est vraiment pas d'accord. Donc il faudra que je les pose. Donc là déjà j'ai posé mes congés, les 4 ici. Parce qu'il m'en restait 4. Du coup il m'en faudra 2 après là. Je sais pas du tout. Le mois de 7 ans je peux pas non plus. Ah mais on est vraiment très content. Parce que le 1er mai c'est un jeudi. Et qu'après on a plein de ponts. Genre vraiment c'est génial ça. On est très ravis. Donc le 2 il va passer. Le 9 il va passer. Le 5, 6, 7 il va passer. Ça va faire comme l'année dernière. Je vous le dis. Là le 30 il va passer. Ça va être génial. Et après il y a le 15 août qui est un week-end de 3 jours. C'est vraiment bien. En fait on tombe vraiment bien. Ce que je fais du coup. Je le note pas dans mon Google Agenda. Parce que j'aime bien quand. Ce que je note dans Google Agenda. C'est genre figé. Ça bouge pas. Mais du coup je note sur mon iPad. Ce que j'aimerais faire. Donc là je vais noter par exemple. Pour le mois de décembre. Je vais essayer de poser du coup les jours. En fait je le mets directement dans l'iPad. Et je note en fait tout ce que je veux. Et après bien sûr je vais voir mon chef. Et je lui demande si je peux les poser. Ou juste se coordonner. Mais toujours demander un peu à son chef etc. Si ça lui va. Comme ça je lui présente ce que je veux. Et dès qu'il me dit oui. Bah hop je mets directement dans le Google Agenda. Donc voilà. Moi je fonctionne beaucoup comme ça. Donc je vais noter tout ça. Pour la rentrée. Je voulais m'inscrire à un sport du coup. Pour voilà. Me défouler. Me faire du bien etc. Et quand on parle de sport. Enfin surtout aux gens. Et bien tout le monde me dit. Ouais du coup. C'est à quelle salle que tu aimerais t'inscrire ? Genre la salle de sport. Musculation. Mais vous savez. Il y a tellement de sport qui existe. Que c'est pas forcément la salle de sport. Enfin voilà. Donc si vous voulez vous remettre au sport. Ne pensez pas directement à la salle de sport. Enfin vraiment. Ça convient pas à tout le monde. Moi personnellement. Je ne suis jamais à l'aise dans une salle de sport. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Je déteste ça. Donc vous avez beaucoup d'autres sports. Vous avez du tennis. Du ping-pong. De la natation. Moi je pense qu'on l'a assez vu au JO. Tous les sports qu'il y avait. Je pense que c'est beau. On sait qu'il y a beaucoup de sports en France. Et donc moi ce que j'aimerais bien faire. C'était de la piscine. J'avais vu un centre aquatique à Tismons. Bien au sud du Val de Marne. Et j'ai essayé de me renseigner un petit peu. Tant bien que mal. Il avait l'air vraiment bien. Sauf que j'ai l'impression que tout va changer. Dedans il y avait donc un centre aquatique. Donc une piscine. Des espaces bien-être. Donc sauna, hammam. Il y avait aussi des transats sur l'extérieur. Si tu voulais te reposer etc. Et tu avais aussi une mini salle de sport. Bon ça je pense que c'est une fausse image. Mais genre ça avait l'air plutôt bien. Enfin il y a une grande piscine. Il y a des espaces aussi comme ça. Assez sympathiques. Avec de l'eau. Qui peut être super bien pour se masser un petit peu. Il y a une petite salle de sport. Vraiment tout petit. Et il y avait des activités genre de l'aqua bike etc. Enfin voilà il y a des espaces comme ceci. Sauf le problème c'est que là j'ai l'impression que tout a changé. Genre il n'y a plus de salle de sport. Il n'y a plus ce genre de choses. Mais sinon les prix sont assez intéressants. Pour les tarifs réduits. Je ne sais pas si j'aurai le tarif réduit. Mais en tout cas c'est 10 euros par mois. C'est vraiment pas cher. Ou sinon c'est 16 euros. Donc vraiment c'est pas si cher que ça. Donc je pense que je vais m'inscrire là-bas. Mais il faut que j'aille voir pour me renseigner. Parce que s'il n'y a plus rien. Genre si c'est fermé en travaux et tout. Ça ne sert pas à grand chose. Et moi j'ai envie de reprendre la natation. Parce que je suis très très forte en natation. Je suis un poisson en tous les cas. Donc off course nous les poissons, les tignodos. Nous sommes très bons en natation. Voir un petit peu les sports qui vous intéressent. Parce que c'est très important le sport. C'est pas une question de physique. Me grossir, maigrir etc. C'est pas ça. C'est juste la condition physique. Être en bonne santé, dans un corps sain. Dans un esprit sain aussi. Parce que ça vous permet de vous défouler aussi. De relativiser, de déstresser. Enfin vraiment le sport a beaucoup de vertus. Et il faut faire du sport. C'est très important. Pas uniquement pour changer physiquement. C'est vraiment pour faire du bien mentalement, physiquement. Voilà. Vous déstressez. C'est très important. Donc je pense que je vais les appeler. Parce que ça me perturbe. J'ai pas d'informations. Et je déteste ne pas avoir d'informations. Je vais rappeler. Non mais oh. Oui bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle pour avoir des informations. Concernant le centre pour les abonnements. J'ai vu que vous avez un espace bien-être. Une salle de sport qui était actuellement fermée. Et du coup quand est-ce que ça va ré-ouvrir ? D'accord. Mais il faudra voir. Parce que là en septembre il y a beaucoup de sorties qui font nouvelles. Enfin qui changent. Du coup il faudra voir directement. Parce que là du coup on peut pas dire. D'accord. Donc je rappellerai d'ici fin septembre début octobre. Ouais je pense que oui. Là on aura plus d'informations. D'informations oui. Ok. Bah merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Ok. De toute façon je peux pas faire en mois de septembre. Parce que je vais être opérée. Donc c'est pas possible. Donc je pensais prendre l'abonnement début novembre. Mais euh... Ça me fait rire. Bon bah au moins euh... C'est fait. Mais euh... Ok. Bah écoutez on va aller se faire foutre. Je pense qu'il est temps de s'attaquer enfin à la partie que je déteste. Qui est du coup le bureau. Le rangement du bureau. C'est une catastrophe. En fait comme j'avais beaucoup de vidéos back to school à filmer. Et j'en ai encore à filmer. Bah du coup je stocke tout ce qu'il faut stocker pour les tournages dans le bureau. Je vois plus rien. Voilà on voit plus le sol. On voit plus la planche du bureau. Je peux plus travailler dessus. Donc écoutez on va s'attaquer à ça. Il y a des vêtements à ranger. J'ai ce genre de choses à ranger. Et j'ai des sacs aussi à mettre sur le côté. Parce qu'il faut que j'attends pour te filmer la vidéo. Pour pouvoir vous montrer tout ça. Donc bah c'est parti. On va aller ranger et nettoyer aussi le bureau. J'ai pas envie. Du coup il y a tous ces vêtements là. Donc c'était le linge que j'ai détendu. Mais que j'ai pas ranger. Je suis con. Là il y a des sacs. C'est pour le shopping de rentrée. Du coup j'ai acheté au fur et à mesure à Primark Action. Donc il faut que je filme ça. Mais j'attends une semaine pour tourner la vidéo. Donc ça va encore rester là. C'est pas terrible. Mais du coup il va falloir commencer à ranger. Et ça c'est le drap qui est enfin sec. Qu'il faut que je mette dans le lit en fait. C'est la protection du matelas. 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 Je pense que ça n'a rien à voir. Enfin un bureau clean. Non mais c'est trop facile. Genre tout le temps mettre les affaires comme ça sur le bureau. C'est usant. Mais au moins là c'est bon. Donc là il y a mon ordi du taf qu'il faudra que je ramène. Et au moins ça c'est fait quoi. Tout est bon. Et là c'est tous les sacs. En fait j'attends encore des articles. Donc il faut que ça patiente jusqu'à ce que je filme la vidéo. Donc ça va être là comme ça. Mais au moins. Ah bah ça c'est fait hein. Ça fait du bien. Genre mon bureau. Enfin. Vous savez ceux qui n'ont jamais vu mon bureau. Je vous ai déjà fait des vidéos sur l'organisation. J'en ai fait deux je crois. Donc n'hésitez pas à aller les voir. J'ai ces petits pots là. Qui sont vraiment bien de chez Shein. Que j'avais acheté là-bas. Franchement ils sont trop bien. Et j'ai du coup récupéré pas mal de stylos pour mon taf. Tous les stylos comme ça là vous savez. Un peu mignons. Je les ai récupéré pour le taf. Et j'espère en tout cas que ça va le faire. Faut que je récupère ça aussi. C'est un ciseau. Il est trop bien. Mais du coup faut que je récupère ça aussi. Faut que je passe mes monstay planner. Et en dessous en fait il y a un meuble qui vient de chez Ikea. Et j'y range tous mes papiers, tous mes cahiers etc. C'est extrêmement pratique. Donc voilà déjà pour le bureau au moins ça. C'est fait. On peut checker. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'ai réussi du coup à tout faire avant de retourner au boulot. Donc je suis très contente. Je vais pouvoir redémarrer sur une base saine. Et sans toutes ces petites choses à faire dans la semaine. Donc je suis très contente. Donc bah écoutez je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas. A me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est Elisa BRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciens musoufons juste en bas. Je vous donne un musouf. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Back to school. Bye bye.